Xi Jinping a salué les efforts des deux côtés de la péninsule pour améliorer la relation. Il a dit qu'il appréciait la réunion intercoréenne historique et qu'il soutiendrait d'autres discussions visant à faire avancer la dénucléarisation et la paix. Moon Jae-in a remercié la Chine pour son rôle dans le sommet et pour son travail dans la recherche d'une solution pour la péninsule. Le président Xi s'est également entretenu au téléphone avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Il a mentionné que cette année marquait le 40e anniversaire du traité de paix et d'amitié sino-japonais et qu'il appartenait aux deux parties de bien gérer leurs différends. Il a ajouté qu'il voulait replacer les relations sur la bonne voie. Le président chinois, également appelé Tokyo, a joué un rôle constructif dans la résolution du problème de la péninsule coréenne avec des pourparlers. Shinzo Abe s'est quant à lui félicité des mesures positives sur la péninsule et a déclaré qu'il était disposé à renforcer la communication avec la Chine sur la paix et la stabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada